Bonjour à tous, c'est Albert Alexy. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Donc moi ça va, j'avais simplement un souci matériel. Donc j'ai un portable qui m'a lâché au niveau de cette tour. Je suis revenu à l'ancien CPU, donc on va pouvoir reprendre, on va dire tranquillou, des vidéos. Donc ce jeudi 24 mai 2018, je vais vous parler d'une astuce, je vais partager une astuce que j'utilise avec vous. Parce que je suis sur MatT Desktop et lorsqu'on ouvre le gestionnaire de fichiers, on va dire, CARA, on peut avoir dans des dossiers, certains fichiers, on va dire, à modifier avec les droits routes. Donc dans le dossier CHTC, je vais l'ouvrir avec les droits routes. Donc là on va vous demander votre mot de passe. Et là j'ai le dossier CHTC qui est ouvert au nom du super utilisateur. Mais dans la pratique, ce n'est pas toujours, je dirais, évident. Lorsqu'on en a plusieurs qui sont ouverts à savoir où est le dossier dans lequel j'ai les droits routes, à part, si vous voulez, au nom du super utilisateur. Donc je sais que lorsqu'on est sur XCE avec Tuna ou avec Alexe, avec PCMAN FM, vous aurez soit une bannière ou on va dire un petit point d'esclamation vous disant que vous avez les droits routes dans ce dossier. Donc sur KDE avec Dolphin, donc je n'ai pas trop trouvé. Donc si vous pouvez me le mettre dans les commentaires, ce sera sympathique de votre part. Donc comment on peut faire sous CARA, sous Maté Desktop, pour pouvoir faire une différence entre un dossier qui est ouvert avec les droits routes et un dossier classique. Simple, vous allez dans édition, vous descendez dans arrière-plan et emblème. Donc arrière-plan et emblème au nom du super utilisateur. Donc soit vous mettez un motif ou une couleur dans la liste qui est proposée. Donc pour la couleur, si jamais ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours mettre en place votre créativité en mettant une couleur personnalisée. Donc là, je vais faire annuler. Et pour l'absence, je vais prendre la couleur Ruby que je fais glisser dans le dossier super utilisateur. Et maintenant, dès que j'aurai un dossier qui est ouvert avec les droits routes, j'aurai cette couleur d'arrière-plan Ruby. Donc je peux maintenant ouvrir un autre dossier avec les droits routes. Et je me retrouve avec la couleur Ruby. Donc si maintenant ça ne vous plaît pas et que vous voulez changer, vous allez dans édition, arrière-plan et emblème. Donc soit vous changez par rapport à la couleur, ou sinon si vous voulez revenir sans couleur, vous allez prendre la touche réinitialisée que vous allez faire, un glisser-déposer. Et là, vous allez retrouver, on va dire, avec un dossier route sans distinction. Donc moi, je vais continuer avec cette couleur pour pouvoir différencier un dossier qui est ouvert avec les droits routes d'un dossier, par exemple, classique. Donc ici, nous avons le même dossier qui est ouvert. Sauf que d'un côté, j'ai le dossier avec les droits routes, et de l'autre côté, le dossier sans les droits routes. Sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501